Anthony César, bonjour bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Venir pour Agir. Merci de nous recevoir chez vous. En effet, le Lutessia est fermé. Mais je suis heureux d'être venu dans le Sud au lendemain de la grande finale de la France, un incroyable talent. Et je tenais à vous présenter toutes mes félicitations, vous adresser toutes mes félicitations. Et vous remercier pour la belle et grandiose prestation que vous nous avez offerte hier soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes un grand artiste. Je commencerai par une première question en citant un très grand écrivain égyptien du XXe siècle qui affirmait, donc il s'agit d'Edmond Jabès, qui affirmait, je le cite, « Ce que je t'apporte n'est autre que ce que je suis. » Ce que je t'apporte n'est autre que ce que je suis. Anthony César, hier soir, vous nous avez apporté, vous nous avez offerte une très belle prestation. Mais en fait, qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous présenter ? D'accord. Alors moi, c'est Anthony César, j'ai 18 ans, et je suis donc un enfant de la balle. Si je continue dans... Un enfant de la balle, c'est-à-dire ? Oui, un enfant de la balle, c'est-à-dire une personne qui est née dans le cirque. D'accord, on appelle un enfant de la balle. Voilà, c'est ça. D'accord, je ne connaissais pas cette expression, donc ce sont des personnes qui sont nées... Voilà. D'accord. D'une famille de cirque à signes. D'accord. Et vous êtes à quelle génération ? Alors, si je continue là-dedans, je serai la cinquième génération. La cinquième génération ? Voilà, c'est ça. Et donc, cinquième génération, ça fait combien d'années, en fait ? Ça a commencé dans les 18 ans. Ah oui ? Ah oui. D'accord. Et vous, vous êtes heureux, je suppose, d'être dans le cirque. Mais pouvez-vous nous dire quelle est votre plus belle qualité ? Comment pouvez-vous vous définir par votre plus belle qualité ? Ma plus belle qualité ? On va dire que je suis un grand bosseur. Un grand bosseur ? Oui. Pourquoi ? Et comment définissez un bosseur ? C'est-à-dire que vous travaillez beaucoup, alors que faites-vous ? Je suis très strict sur moi-même, sur comment je m'alimente. Je ne sais pas si on dit comme ça. Si, 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 super. Puis, sur mes heures d'entraînement, j'en fais énormément. Et parfois, je suis là en mode, j'en ai pas assez, il faut que je continue. Vous en faites combien par jour, à peu près ? Par jour, je sais que je fais 6 heures de danse le soir. 6 heures de danse le soir. Et le matin, les entraînements avec mon père, je fais 2 à 3 heures de sangles. Ah oui, de sangles. Parce que vous avez une spécialité dans le cirque, me semble-t-il. En tout cas, vous l'avez montré hier à la prestation, vous êtes acrobate aérien. C'est ça, je me définis comme ça, acrobate aérien. Et alors, d'où vous est venue cette passion, cette possibilité d'être acrobate aérien ? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont dit, tu seras acrobate aérien ? Alors, non, du tout. De base, quand j'étais plus petit, vers 14 ans, mon père, lui, il travaillait encore. Il était équilibriste sur les mains. Et je voulais absolument être comme mon père. Quand j'allais chez le coiffeur, je disais, je veux la même coupe que mon père. C'était mon idole, franchement. Et donc, je m'entraînais avec lui sur des escaliers, en train de descendre sur les mains et tout ça. Et jusqu'un jour, il me dit, ce serait bien que tu ailles dans une école de cirque. Donc, j'ai fait des auditions pour aller à l'école nationale de cirque à Montréal. À Montréal ? Oui, c'est ça. Vous êtes parti au Canada ? Je suis parti au Canada, c'est ça. Combien de temps ? Un an, seulement. D'accord. Après votre bac ? Après le brevet. Après le brevet ? Que je n'ai pas eu. Que vous n'avez pas eu ? Non, que je n'ai pas eu. Donc, vous êtes arrêté en troisième et après vous êtes lancé dans le cirque. Je me suis lancé dans le cirque. C'est une école, on va dire, où il y a aussi le scolaire. Donc, j'ai continué la seconde là-bas. D'accord. En tout cas, si je me permette, ça vous a servi. Parce qu'on vous a vu, quand on vous a vu il y a quelques semaines, à la France, un incroyable tanon, vous avez été tout de suite sélectionné pour arriver en finale. Autrement dit, vous avez eu, tout votre travail que vous faites, ça vous a, je dirais, vous avez été récompensé. Est-ce que vous regrettez ou pas de ne pas avoir poursuivi les études ? Les études, franchement, non. Je suis très content d'avoir arrêté. C'était une grande décision, une grande peur d'avoir arrêté. Parce que, enfin, voilà, on se dit tous, quand on est artiste, si on se fait mal, qu'est-ce qu'on fait après ? Et les études, c'est le seul moyen, on va dire, pour continuer à vivre bien. Donc, c'était une grande décision après. Vous, 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 vous définissez comme, vous venez vous définir comme un artiste. Un artiste, c'est quoi pour vous ? Un artiste, ben, je ne sais pas. Un artiste, comment vous pouvez, là, vous êtes spécialisé dans le cirque, etc. Vous rencontrez des artistes sur le plateau de la France, un incroyable tanon, vous avez croisé d'autres artistes. Oui, un artiste, pour vous, c'est, que représente un artiste ? Comme vous vous définissez en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Y a-t-il une, l'artiste a-t-il une mission ? Ben, je pense que chaque artiste a sa propre mission. Ah oui ? Parce que chaque artiste est différent. Oui. Et ils ont tous leurs propres spécialités et leurs propres ambitions. Donc, moi, mes ambitions, c'est juste de faire plaisir les gens qui me regardent. Faire plaisir les gens. De les faire pleurer ou de les faire rire, n'importe... Autrement dit, qu'il y ait des émotions qui passent. C'est ça. On en reparlera tout à l'heure des émotions, en tout cas de la mission que vous avez, que vous voulez mener. Mais j'avais une deuxième question, et je voudrais citer là aussi le grand poète, écrivain, philosophe, Paul Valéry. En 1939, Paul Valéry a écrit un très bel ouvrage intitulé « Une philosophie de la danse » en 1939. Et je le cite, et je voudrais qu'après vous rebondissiez sur ce que notre ami dit. Je le cite. En fait, il se pose la question de savoir ce qu'est la danse. Alors il dit « La danse, est-ce de l'art, du sport, une activité, une contemplation, une chorégraphie, une application d'une idée, la suspension du temps, un moment de plaisir, un instant de grâce ? » Anthony César, vous avez les différentes définitions, en tout cas les propositions que Paul Valéry nous donne dans cet ouvrage. Selon vous, comment pourriez-vous définir la danse ? Vous êtes un danseur, comment pourriez-vous définir la danse ? Est-ce que vous pourriez reprendre ces expressions, ou avez-vous votre propre expression ? Qu'est-ce que la danse pour vous ? Pour moi, la danse, c'est un moyen de s'exprimer. Ah oui ? Oui, parce que, pour moi en tout cas, parce que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer dans la vie avec les gens, de devoir communiquer. Bon, là, je me force un peu, mais de base je suis très très timide. Quand je rentre dans une conversation, dans un groupe, je n'y arrive pas. Merci d'avoir accepté cette interview en tout cas, c'est un honneur, merci beaucoup. Et du coup, moi quand je suis sur une scène, et que je danse, c'est le seul moyen que je peux essayer de m'exprimer devant les gens. Devant les gens, à travers la danse. Voilà. Donc pour vous, la danse, c'est une manière, comme vous le dites, de communiquer, de s'exprimer. La danse est une parole ? Oui, je pense. Vous parlez à travers la danse ? C'est ça. D'accord. Et c'est-à-dire, comment vous parlez ? Parce que vous ne parlez pas avec des mots, mais à votre avis, vous parlez avec quoi ou comment ? Je parle beaucoup avec la gestuelle du corps et le regard. Alors, c'est extraordinaire ce que vous dites, parce que c'est une de mes prochaines questions, tout à l'heure, sur le corps et le regard. Mais avant tout, je voudrais lier la philosophie et la danse. Parce qu'en fait, il y a un lien entre la philosophie et la danse, pour la simple et bonne raison que la danse, si je puis dire, rencontre les mêmes difficultés que la philosophie. En effet, et je vous regardais hier soir, vous avez, quand vous dansez, acrobatérien, vous avez à la fois la contrainte de l'espace, la contrainte du temps, la contrainte aussi de l'interprétation, parce que vous interprétez une danse. En fait, toutes ces difficultés entre la philosophie et la danse, j'irais jusqu'à dire que la danse est une philosophie. La danse est d'une certaine manière une philosophie. Où les possibles apparaissent en mouvement, vous avez un style, vous avez votre esprit, votre réflexion. Parce que quand vous dansez, vous pensez, alors à votre avis, Anthony César, la danse est-elle une pensée en acte ? La danse est-elle une pensée en acte ? C'est-à-dire, est-ce que lorsque vous dansez, vous avez interprété la danse, vous y avez réfléchi, et maintenant vous la mettez en action ? Est-ce une pensée en acte ? Franchement, ça dépend des fois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu te prépares pendant des mois pour faire ton deux minutes de chorégraphie, que tu dois faire pour la finale, et au final, tu arrives là, tu fais le contraire de ce qu'il faut faire. C'est vraiment le corps qui te possède. Vous avez eu cette impression hier soir ? Oui. D'avoir travaillé pendant des mois, cette finale ? Pendant des mois, des semaines en tout cas, parce que vous avez... Il y a eu combien de semaines quand vous avez été buzzé par Hélène Ségarin ? Combien il y a eu de semaines ? Entre trois semaines, non ? Un mois peut-être ? Deux mois, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un mois et demi. Un mois et demi, d'accord. C'est ça. Et donc, vous êtes entraîné, etc. Et hier, finalement, les deux minutes sur lesquelles vous avez dansé, pour vous, ce n'était pas du tout ce que vous aviez prévu ? Non, du tout. Et quel effet ça vous a fait ? Il y a des moments où mes émotions, ils ont pris le dessus. D'accord. Ce n'est pas forcément bien pour un danseur, parce que parfois, il faut être techniquement présent. Tu vois, si les émotions prennent au-dessus, parfois, tu loupes tes techniques, ça devient autre chose. Bon, les gens, ils ne voient pas forcément quand ce n'est pas des professionnels, mais ça, moi, j'ai beaucoup le regard des professionnels qui me disent « Il faudrait ajuster tes pointes et tout ça. » Vous pensez que vous avez été envahi hier par vos émotions ? Oui, carrément. Oui, après tout, c'est la finale, donc c'est vrai que c'est quand même un accomplissement, et je dirais même un départ. Vous voyez, il y a à la fois l'accomplissement et le départ. Et donc, vous disiez que pour vous, alors pas toujours, la danse n'est pas toujours une pensée en acte. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez pendant que vous dansez, ou pas ? Oui. Et vous pensez à quoi ? Oh, ça dépend des événements. Oui. Hier soir, par exemple, vous avez pensé à quoi ? Hier soir... Quand vous étiez en train de danser. Mais franchement, je crois que c'est une des seules fois où vraiment j'étais dans une bulle très spéciale. Normalement, je me dis avant de passer sur scène, bon vas-y. Je me mets dans mon monde de « qu'est-ce qui s'est passé pas bien ? » pour que je sois triste. Tu vois ? Ou l'inverse, pour que je sois heureux. Sauf que là, j'étais perdu avant de rentrer sur scène. Vous étiez envahi par vos émotions. Voilà, c'est ça. Ce qui est normal, je dirais, quand même. Parce qu'à ce stade-là, c'est quand même... Mais vous arrivez à gérer vos émotions, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le cirque, que ce soit de partout ? Oui. Non, tout le temps, oui. Vous arrivez à gérer vos émotions. Ça, c'est d'une qualité, parce que ne pas se faire envahir par ces émotions, c'est important. Mais en tout cas, tout cela pour vous dire, et vous y avez répondu, il y a une symbiose entre la danse et la philosophie. Il y a une symbiose, et cette symbiose, on la retrouve dans la chorégraphie. La chorégraphie, c'est la perception d'un texte en tant que graphe, mais c'est aussi dans un jeu de référenciation. C'est-à-dire que dans tous les artistes, chez tous les artistes, dans n'importe quelle prestation qu'ils nous font, vous avez des mots qui reviennent continuellement en vous, ou que vous transmettez. Il me semble, et je ne sais pas si vous allez confirmer ce que je dis, mais en tout cas, en vous ayant vu hier soir, vous transpirez d'une énergie. Le mot énergie revient chez vous continuellement. Alors ma question est la suivante, d'où cuisez-vous cette énergie ? Où la cuisez-vous ? Pourquoi ? Mais aussi, quelle énergie souhaitez-vous transmettre à tous les spectateurs qui vous regardent, qui vous suivent ? Alors moi, je pense que cette énergie, elle vient juste parce que j'ai la niaque, de pouvoir réussir dans la vie. Réussir, c'est-à-dire quoi réussir ? Réussir, de pouvoir vivre de sa passion, et suivre la voie que tu as envie de faire, et pas la voie que telle personne te dit de faire. D'accord. Autrement dit, vous êtes déterminé dans votre voie. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous, alors à la fois, vous êtes déterminé dans votre voie, est-ce que vous écoutez un peu tout ce qui se dit à côté pour pouvoir continuer d'avancer, ou est-ce que vous êtes complètement dans votre bulle ? Je reprends l'expression que vous aviez, que vous avez donnée tout à l'heure. Hier soir, vous étiez dans votre bulle. J'ai dit heureusement, parce que pour une telle prestation, il vaut mieux être dans sa bulle. Mais est-ce que vous prenez en compte tout ce qu'on vous dit à côté, votre entraîneur, votre corégoire ? Bien sûr, j'écoute tout ce qu'on me dit. Parfois, j'essaye, et je me dis que ce n'est pas pour moi. Et je continue à chercher. Et j'ai mes idées, et parfois, elles ne sont pas possibles à réaliser, mais vraiment, j'espère y arriver un jour. C'est ce que je vous souhaite. Mais vous avez une très belle expression, vous dites, j'ai la niaque. En tout cas, c'est ça qui vous fera avancer. C'est cette niaque qui vous permet de... Vous avez confiance en vous ? Parfois non, parfois oui. Ça veut dire quoi d'avoir confiance en soi ? Avoir confiance en soi, ça veut dire quoi pour vous ? Confiance en soi, c'est... Pour moi, c'est... Je pense... Je ne sais pas, attends. Je pense que... Allez-y, allez-y. Parce que quand on dit, j'ai confiance en... J'ai confiance en vous, en soi. Quand vous... Hier soir, quand vous êtes arrivé, que vous avez... Que vous nous avez offert cette prestation, juste avant, vous étiez rempli des émotions, comme vous le dites. Mais est-ce que vous avez confiance en vous ? En disant, je vais y arriver, j'ai la niaque, je vais y arriver. Oui, j'ai... Cette confiance, ça vient de... Toutes ces années d'entraînement, je pense. Ah oui, super. S'il n'y aurait pas eu toutes ces années, jamais j'aurais pu me dire, je vais y arriver, quoi. D'accord. Depuis petit, on m'a forcé pour le faire. Et... En fait, c'est ça, le processus d'un acrobat. C'est que... Ce n'est pas en un an que tu vas te dire, ben vas-y, je vais faire un trip salto. Ça prend des années. Et quand tu le réussis, ça prend encore des années pour vraiment le faire parfaitement, sans qu'il y ait de chute ou quoi. D'accord. Et j'ai passé cette étape. Et voilà, chaque mouvement que je fais maintenant est maîtrisé, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai assez... Que j'ai cette confiance en vous. Super, c'est génial, parce que c'est ce qui vous permet de... C'est ce qui vous permet d'avancer. Et donc, alors, pour reprendre la question, vous disiez que l'énergie, vous l'appuisez, donc dans cette confiance en vous. Et quelle énergie souhaitez-vous transmettre aux personnes qui vous regardent ? Hier, nous étions tous devant nos écrans de télévision. Et je ne vous cache pas que vous nous avez émus, vous nous avez, voilà, transportés. Vous nous avez donné votre énergie. Quelle est pour vous l'énergie que vous souhaitez transmettre en dansant ? Par rapport à la prestation de hier ? Par rapport, oui. Et même par rapport à toutes les prestations que vous avez pu faire auparavant. Mais que particulièrement hier. D'accord. Mais celle de hier, c'était... Je voulais carrément changer l'ambiance des auditions. Parce que voilà, j'ai eu une critique de Marianne James qui était assez dure pour mon chorégraphe. Donc mon chorégraphe, il a dit, on va tout changer. On va essayer de faire plaisir au juge et de montrer aux gens que je suis capable aussi de faire autre chose. Et voilà, c'est ce qu'on a fait hier. Et émotionnellement, j'ai toujours les mêmes choses dans la tête. Mais la chorégraphie... C'était superbe. Hier soir, c'était superbe. Et puis, vous avez cette capacité de vous adapter. Vous voyez, vous venez de dire... Et en fait, ça revient à ce que je vous posais la question tout à l'heure. Vous avez cette capacité de vous adapter. Vous êtes dans votre pull. Vous êtes déterminé. Mais vous prenez en compte les remarques que l'on peut vous faire à côté qui vous permettent d'être encore plus... d'être encore plus dans ses perfections. Et puis surtout, il me semble, que c'est une grande marque de maturité de votre part d'écouter les remarques pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Hélène Ségarin vous a dit... Il me semble que c'était elle qui vous a dit la première fois que vous êtes montée sur scène et qu'elle vous a besé. La première fois, elle vous a dit « J'ai rarement vu une personne de votre âge avec une aussi grande maturité. » Et je crois que cette maturité, vous êtes en train de la... En tout cas, vous la confirmez par la réponse que vous venez de nous apporter maintenant. Et je vous en remercie. Je voudrais vous poser une autre question, Anthony César. ce que vous avez abordé tout à l'heure. Je reviens sur ce que vous avez abordé, la place du corps dans la danse. Une place hyper importante. Et là, je voudrais m'appuyer sur le très grand philosophe du XXe siècle, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze qui a travaillé autour de la question du poids du corps chez le danseur. Et voilà ce qu'il affirme. Je le cite. « La danse transmue le lourd en léger. » Donc il y a tout ce travail de transmutation, qui est-à-dire ce travail de changement. En effet, la danse pour lui s'appuie sur le lourd, c'est-à-dire le corps, pour en faire du léger dans l'affirmation du mouvement. Vous avez, vous êtes danseur, donc vous avez à la fois cette symbiose entre le lourd qui est le corps et le léger qui est, et là je pense à vous, qui êtes acrobatérien. Vous êtes comme un oiseau, si je puis dire, qui vole. Pour Gilles Deleuze, le lourd ne s'oppose pas au léger, mais le lourd produit du léger. Anthony César, comment réagissez-vous à cette réflexion de Gilles Deleuze, du grand philosophe Gilles Deleuze, est-ce que lorsque vous dansez, est-ce que vous êtes, lorsque vous êtes avec la sangle dans les airs, quelle est cette réflexion que vous avez sur le poids de votre corps et finalement nous en tant que spectateurs sur la légèreté que vous nous offrez ? Ça c'est compliqué comme question. Ben écoute, écoutez, je... Parce que vous avez le poids du corps et finalement vous faites des prestations d'une légèreté extraordinaire. C'est ça, mais je pense que ça c'est encore... C'est encore les heures d'entraînement qui jouent sur tout ça. Parce que au final, moi je trouve que le corps il est quand même très lourd pour tous nos muscles. Les premières heures d'entraînement, pour moi mon corps je sentais comme s'il avait 1000 kilos. Parce qu'être suspendu sur un bras, et lever tous les jambes, le torse et tout, et rester sur une épaule, c'était vraiment... Oui, c'est ça. C'était très dur. Et c'est ça, les heures d'entraînement fait qu'après, quand tu le fais, ça passe tout seul et les gens disent mais ils ne forcent pas, c'est pas normal. Eux, ils vont essayer et ça va être la même sensation que moi au début. D'accord. Je pense que c'est... J'en ai des mauvais souvenirs. L'impression que le corps il va casser, franchement. Et voilà. Et maintenant, c'est naturel, c'est comme si je buvais du café tous les matins. C'est génial. Là aussi, la persévérance. Vous avez travaillé. Je rappelle que vous faites quand même 6 heures d'entraînement par jour, ce qui est énorme. Mais vous êtes un professionnel, donc vous avez les heures d'entraînement. En tout cas, j'admire parce que personnellement, je serais incapable de le faire. Mais félicitations. Mais alors, quelle est vraiment la place du corps dans la danse ? Vous êtes danseur. Pour vous, comment voyez-vous le corps ? Parce qu'on ne peut pas danser si on n'a pas de corps. Et cependant, est-ce que la danse vous permet d'exprimer, vous le disiez tout à l'heure, très justement, vous êtes timide, vous ne parlez pas beaucoup, et cependant, vous vous exprimez, vous communiquez avec votre corps. Autrement dit, le corps est une parole. Pour vous, est-ce une manière, la plus belle manière pour vous de vous exprimer ? Oui, franchement, je pense que sans ça, je ne sais pas, je serais mué ou quoi, mais genre, là-dedans, je trouve que c'est incroyable par rapport à ça. Vous parlez à votre corps ? Non. Est-ce que le corps vous parle ? Parce que d'une certaine manière, il peut vous parler quand le corps a ses faiblesses. Vous voyez, quand vous forcez trop, vous pouvez voir mal, etc. Carrément, ça m'arrive au moins une fois par semaine. Ah oui ? Oui, des petites blessures normales. Et donc à ce moment-là, c'est le corps qui vous parle. Oui. Et que vous dit-il, et que lui dites-vous en retour ? Parfois, il me dit que, voilà, il faudrait un peu faire une petite vacance pendant un ou deux jours. Oui. Parce que là, je commence à casser. Mais bon, je me dis, voilà, enfin... Le corps a ses limites ? Oui. Il a quand même ses limites, mais parfois, comment dire, ma famille, ils ne connaissent pas cette... Comment dire ? Ils ne connaissent pas le mot limite pour eux. Pour eux, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Mais il y a un moment où le corps ne peut pas tout supporter, quoi. Oui, c'est ça. Et que lui dites-vous à ce moment-là, votre corps ? Est-ce que vous lui dites, j'ai trop forcé... Parce que, je disais, le corps a ses limites. Quelles sont les limites du corps pour vous ? Quelle est la limite du danseur ? Quelle est la limite de l'acrobataire que vous êtes ? La limite, je pense... C'est juste de faire trop d'heures d'entraînement. Bon, après, ça dépend des gens. C'est ça. Si mentalement, ils sont forts, ils sont capables de se dire, moi, je vais le faire. Ils vont réussir. Sinon, moi, ça m'arrive souvent. J'ai des coups de mou et je me dis, je n'ai vraiment pas envie de faire mes deux heures, mes trois heures d'entraînement. et c'est là où, en fait, mon corps, il va lâcher, quoi. Et je ne vais pas réussir à le faire. Ah oui ? Mais alors, est-ce que vous ne réussissez pas à le faire parce que vous vous dites, je ne vais pas y arriver ? Oui, c'est ça. Et si vous vous dites, je vais y arriver, est-ce que ça va marcher ? Oui, clairement. C'est comme ça que ça marche pour moi, en tout cas. Pour vous, ça marche comme ça. Donc, en tout cas, tout ce que vous nous avez montré hier lors de la magnifique finale, c'est que vous allez s'entraîner, etc., vous avez dit, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, et finalement, vous y êtes arrivé. Oui. Donc, je trouve que c'est beau ce que vous dites parce que cette limite du corps, finalement, le corps nous parle, on ne peut pas tout faire avec le corps. Et d'un autre côté, le corps aussi a besoin qu'on le stimule pour pouvoir faire quelque chose. C'est ça. Pour pouvoir faire quelque chose. Donc, tous les matins, quand vous levez, quand vous allez faire vos entraînements, vous dites, aujourd'hui, j'envie, aujourd'hui, je n'ai pas envie, qu'est-ce que je fais ? Voilà, c'est ça. Tous les jours, c'est différent, de toute façon. Surtout, en ce moment, c'est compliqué parce qu'on arrive dans une période hivernale et on avait des locaux il n'y a pas longtemps et on les a perdus cet été et là, on est en train de s'entraîner dehors dans le froid à 0 degré. Ah oui. Et c'est très dur de s'entraîner là, cet hiver. J'imagine, mais ça va payer tout ce que vous faites. Ah oui, continuez à percer. Ah oui, continuez, vous allez y arriver. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Anthony César, on poursuit notre interview. Nous venons parler du corps, n'est-ce pas ? Et en fait, le corps permet de danser, le corps permet de voler, vous êtes acrobatérien. Le danseur a-t-il des codes ? Y a-t-il dans la danse des codes sociologiques, des codes artistiques ? Quels sont les codes du danseur ? Autrement dit, pour être un bon danseur, dans quel cadre faut-il rentrer, faut-il rester ? Et quels sont les codes à respecter ? Le code de la danse est assez vaste, on va dire. Parce qu'il y a plein de styles qu'on peut choisir. Par exemple, si je veux être un danseur de contemporain, genre, tu dois travailler beaucoup plus sur le lâcher de corps et tout ça. En actuel, dans le moderne, tu devrais peut-être plus partir d'abord sur le classique pour venir au moderne parce qu'il y a beaucoup de bases qui viennent du classique. C'est assez compliqué, on va dire. Qu'est-ce que vous entendez par lâcher de corps ? Lâcher de corps, ben, pour un contemporain, c'est un monde assez étrange, on va dire. Si tu le comprends, c'est beaucoup, beaucoup d'expressions qui viennent du lâcher de corps, qui viennent du lâcher de corps, du coup. D'accord. Et y a-t-il un code artistique ? Alors, qu'est-ce qu'une belle danse pour vous ? Une danse qui vient du cœur. Ah, c'est beau ce que vous dites. Une belle danse, c'est une danse qui vient du cœur. Oui. Ah, c'est très très beau ce que vous dites. C'est ça. Alors, expliquez, que veut dire cela ? Ben, une danse qui vient du cœur, c'est-à-dire que, bon, certes, il y a le chorégraphe qui est là, qui met sa chorégraphie. Maintenant, tu le mets sur scène. Si tu ne danses pas avec ton cœur, tu ne vas pas bien, on va dire. Ce sera juste, je ne sais pas comment dire, juste montrer ta prestation. Et ça, ce n'est pas beau. C'est bien quand tu dis, même si ce n'est pas le truc que j'aime, je vais quand même le faire avec mon cœur et ce sera mille fois mieux que si c'est juste montrer parce que tu n'as pas envie de le faire. Donc, autrement dit, pour vous, la danse, une belle danse serait une danse qui lie, qui met en symbiose, qui met en symbiose, qui harmonise le corps et le cœur. Autrement dit, c'est là, avec cette harmonie du corps et du cœur que les émotions peuvent se montrer. Pour vous, c'est cela. Oui. D'accord. C'est une belle définition, je trouve, que vous donnez la beauté de la danse. Je poursuis parce que sur la beauté de la danse, la beauté du corps, finalement, nous sommes dans la beauté. Votre objectif quand vous dansez pour toutes celles et ceux qui vous regardent, est-ce de leur donner une belle danse, est-ce de leur donner une belle prestation ou est-ce de leur donner une belle image de vous en tant que danseur ? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais montrer devant les gens. Déjà, c'est la perfection du corps. tout ce que j'ai travaillé toutes ces années, que ce soit parfait, qu'il n'y ait pas une erreur, déjà, ce serait la base et de plus, de montrer mes sentiments envers les gens. Tout ce que j'ai travaillé, le style de chorégraphie que j'ai fait, j'aimerais leur montrer que les styles de chorégraphie voudriez leur montrer que vous faites une belle danse, que vous avez un beau corps, que vous faites une belle prestation. Qu'est-ce que vous voudriez leur montrer quand vous dansez ? Attends, je reviens sur ce que j'ai dit sur les performances et sur le côté émotion. D'accord. qui est parfois assez flou parce que parfois je me perds moi-même sur scène et comment vous vous retrouvez ? Il y a des fois je me perds complètement et je suis hors texte on va dire. Et là, à ce moment-là, que se passe-t-il dans votre tête ? Que vous dites vous, je me suis perdu, comment vais-je me retrouver ? Comment vais-je me retrouver ? À la fin de la prestation, tu as fini donc tu ne peux plus rien faire. C'est sûr. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. C'est bien de faire des erreurs sur scène parce que c'est là où tu apprends le plus, je pense. C'est dans les erreurs qu'on apprend ? Oui. C'est tout à fait juste ce que vous dites. C'est très beau. C'est dans les erreurs qu'on apprend parce que une erreur, ça permet de quoi pour vous ? De s'améliorer. De se dire je ferai comment la prochaine fois pour que ça soit mieux ? Oui. Il ne faut plus que je la fasse cette erreur. C'est ça. Il faut donc, si je comprends bien pour vous, il faut reconnaître ses erreurs pour ne pas les réitérer et pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tendre vers la perfection. Voilà. Dans la danse, vous avez ces transformations finalement qui aspirent à la perfection. Et c'est toute la citation de l'historien de l'art français, n'est-ce pas ? Élie Faure. En 1873, il écrivait « Le danseur est cet être qui enfante, qui aimait du plus profond de lui-même cette belle suite de transformation de sa forme dans l'espace. » Autrement dit, pour Élie Faure, le danseur, c'est celui qui va se donner corps et âme, qui va finalement transformer son corps en danse, pour en faire une beauté qui tend vers la perfection. Êtes-vous d'accord avec ce que dit notre ami Élie Faure ? Oui, carrément. Cette transformation. Est-ce que vous vous transformez quand vous dansez ? Oui, carrément. Vous transformez quoi ? Je ne sais pas, un de mon caractère que je ne peux pas exprimer devant les gens, que je ne peux faire que sur scène. Un truc que je ne pourrais jamais faire comme ça. C'est ça. Et donc, vous vous transformez, vous devenez quelqu'un d'autre quand vous dansez ? Oui, je pense. Je rappelle que le cercle de pensée s'appelle « Devenir pour agir ». Vous venez de répondre à la question, je viens de vous poser la question, est-ce que vous devenez quelqu'un d'autre ? Vous vous dites « Oui, je pense ». Alors, qui devenez-vous ? Je ne sais pas, moi, je dis un monstre. Un monstre ? Non, mais si, c'est-à-dire… Un monstre, je dis ça parce que ça fait très important, mais en vrai, je ne sais pas comment me définir sur scène. C'est un truc que je ne peux pas… Je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire. Vous tendez à devenir… Est-ce que vous tendez à devenir toujours plus vous-même ? Sur scène ? Oui, sur scène. Non, je suis… Enfin, en fait, c'est moi, mais ce n'est pas la personne que je pourrais gérer en vraie vie. Je ne sais pas comment dire. Donc, en fait, si je comprends, vous auriez deux vies, finalement. Une vie en dehors de la scène et une vie sur scène. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est le même personnage des deux côtés ? Non, du tout. Non, du tout. D'accord. Du tout. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Anthony César, l'interview va bientôt se terminer. J'ai une dernière question à vous poser. D'accord. Beaucoup, et depuis hier, depuis la dernière fois que vous aviez fait votre première prestation et depuis hier soir, vous avez donné envie à beaucoup de jeunes de vous suivre. Beaucoup, des millions de téléspectateurs vous ont vu hier soir. Vous avez donné envie de vous suivre. Vous avez fait rêver les gens. À tous les jeunes qui veulent vous suivre, quel message aujourd'hui voulez-vous leur adresser ? Surtout en cette période de pandémie, de difficultés, etc. Quel message voulez-vous adresser aujourd'hui aux jeunes qui souhaitent vous suivre ? Alors, quel message déjà aux jeunes danseurs et danseuses, acrobates et acrobates ? Vraiment, ça dépend de la situation familiale, mais s'ils ont un rêve, n'importe, même si ce n'est pas être danseur, si c'est un autre métier, s'ils veulent le faire, il faut vraiment persévérer et y croire et ne pas trop se faire influencer par les autres. C'est-à-dire ? Pour une décision. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas en tes rêves. Si tu es contre les autres, tu te fais bouffer et tu n'y arriveras jamais. Vous avez cru en vos rêves ? Moi, oui. Et vous êtes en train de les réaliser. Voilà, c'est ça. Donc, le message que vous adressez aux jeunes, c'est persévérer, croyez en vous et croyez en vos rêves. Mais toujours travailler, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça. Toujours travailler. C'est ça. Que ça prenne une semaine, que ça prenne dix ans, ça arrivera. Ça arrivera. C'est sûr. Mais il faut y croire. Voilà. Merci, Anthony César, de nous avoir reçus. Merci des quelques minutes que vous m'avez accordées. et je terminerai par une citation d'un très grand acteur français, Jean-Louis Barraud, qui affirme, je le cite, « Danser, c'est lutter contre tout ce qui retient, tout ce qui enfonce, tout ce qui pèse et alourdit. Danser, c'est être en contact physique avec la liberté. » Alors, Anthony César, merci de m'avoir reçu mais surtout merci pour la belle prestation que vous nous avez offert hier et je vous adresse de nouveau toutes mes félicitations et surtout, continuez à danser, continuez à nous faire rêver, continuez à nous aider à sortir avec légèreté de ces moments difficiles que nous passons et surtout, continuez à nous faire goûter la liberté que vous avez quand vous dansez. Merci beaucoup et je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Merci à vous. Merci à vous. Et bon courage, bonne continuation. On va vous suivre, on a confiance en vous, on croit en vous. Bon courage. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada